Salut Fanny. Salut Lex. Salut lecteur d'art de séduire. Aujourd'hui on va nous donner quelques conseils pour bien draguer par sms. Alors le premier conseil ? Ce serait de ne pas utiliser les sms pour éviter d'avoir à appeler. N'oubliez pas que en séduction il faut assumer donc si vous devez appeler, ne serait-ce que pour prendre rendez-vous, faites-le. Ce sera toujours mieux perçu et vous pourrez faire passer plus de ressenti dans votre voix. Deuxième, on va apporter un peu de valeur aux sms en utilisant des private jokes donc c'est ce qui crée la complicité entre deux personnes ce sont ce qu'on appelle les délires en fait. C'est ce qui vous fait marrer mais juste vous deux. Donc utilisez ça dans vos sms, ça vous donnera un petit plus et n'hésitez pas à utiliser un peu d'ambiguïté dans vos sms histoire de faire grimper l'attention sexuelle. On sait tous le grand pouvoir des trois petits points à la fin des messages. Dernier conseil ? Dernier conseil, n'envoyez pas trop de messages tout simplement. Ça sert à rien d'en envoyer une trentaine d'affilées. Si vous pouvez éviter d'avoir des discussions par sms qui bouffent un temps incroyable, sauf si vous en écrivez en cours, à ce moment-là je peux comprendre la praticité. Évitez trop en envoyer tout simplement. Et si la fille ne répond pas du tout ? Si elle ne répond pas, attendez le lendemain avant de renvoyer un sms. De manière générale, lorsque vous en recevez un, essayez d'attendre un quart d'heure avant de répondre. Si elle ne répond pas, attendez au moins le lendemain avant d'en renvoyer un et ce sera le dernier. Tout ça pour ne pas paraître trop dans le besoin, trop en demande auprès de la demoiselle. Puis avec ça, on est parti ? On est parti. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada